Pub pour la voiture, alors que nous on prône l'écologie ! Ah oui, vous montez dans le ciel, parce que c'est par Jupiter ! Oui, bah oui, heureusement, ça me déprime moi, ça me déprime ! Merci Laetitia Gaillet ! Ok, bah même genre, et puis bon week-end ! Heureusement, j'aime entendre votre voix, j'aime savoir que vous êtes là, vous revenez lundi ! Ah oui, j'espère, oui ! Merci Laetitia Gaillet, allez allons-y ! Salut les... Ah bah Juliette ! Salut Charline ! Oui, bah alors ça, c'est terrible, ça veut dire qu'ils m'ont tous abandonné, Guillaume, il est pas là ! Non, c'est comme tous les vendredis, Charline ! Et Alex, il est pas là ! Ouais, mais de toute façon, on est mieux sans eux, et puis moi je suis là, et en plus on a un super invité ! Oui, alors heureusement, le philosophe Gilles Verviche, il a écrit un livre très instructif, « Peut-on réussir sans effort, ni aucun talent ? » Eh ben, je vais te dire qu'il y en a qui y arrivent très bien ! Ah, tu penses à qui ? Bah, il y en a dans l'émission, on se demande à quoi ils servent ! Comment ça ? Guillaume et Alex, tu te dis ? Ah oui, oui, regarde, Alex, le gars, il trouve de bref par-ci par-là qu'il va pécho dans Presse-Océan ! Ouais, mais c'est malgré tout un peu de travail quand même ! Mais Guillaume, c'est pire ! Monsieur le grand reporter, tu parles, et Bourg-Cambresse, et la Syrie, que dalle ! Non mais attends, Juliette, si je peux me permettre, je crois que t'as rien compris au bouquin, là, c'est possible ! Oh ! Molopolo, je te rappelle que je suis chroniqueuse littéraire ! Oui, ben pardon, mais t'as pas compris un bénie au propos du livre, là ! Mais pardon, toi-même ! Regarde, un exemple au hasard que j'ai bien compris, il parle des gens qui se sont faits tout seuls, qui sont allés à l'école de la vie ! Et bim ! J'ai pris conscience, pile comme moi ! Ah oui, comme toi et comme Léa Seydoux, quoi ! Non mais je veux dire, ta mère, elle était prof de littérature, non ? Elle n'était pas maçon ! Mais je vois pas du tout le rapport ! Ben moi, je le vois le rapport ! Toi non plus, t'as pas de mérite, Juliette ! Ouais, eh ben, j'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai dessin ! Euh, ouais, d'accord, putain, ça va être long, cette émission ! Et bim ! Parce qu'en fait, j'en ai pas dessin, c'est ça qui est drôle ! Ouais, j'ai compris, oui ! Alex ? Guillaume, revenez ! Bonjour la France Inter, et bienvenue dans la Startup Émission, cette autoroute de la radio publique qui ouvre les barrières de l'information au péage de la blague. Et voici les trois tronçons d'actualité que nous emprunterons aujourd'hui. La loi anti-casseurs, débattue à l'Assemblée nationale, est calquée sur la loi anti-houligan. Un article de SoFoot relève toutes les similarités et montre la bascule vers le tout répressif. Même par grand froid, le port de la cagoule en manifestation est désormais prohibé. Mais je comprends tout ! C'est toi, hein ! Plaisir ? C'est toi, fantômas ! Allez, donne-moi ton masque ! Donne-moi ton masque ! La rémunération doit-elle être égalitaire ou doit-elle reposer sur la performance qui nuirait à la rentabilité ? Oui, selon des recherches récentes en sciences comportementales, rémunérer ses employés aux objectifs inciterait à la tricherie et à la manipulation, tandis qu'une rémunération égalitaire serait plus efficace. Et pourtant, le mérite, ça peut faire du bien, non ? Ah bah, si j'avais dit nourrir mes enfants selon leur mérite, ils seraient tous morts de faim ! Le site d'info BuzzFeed, qui était l'un des joyaux du miracle Internet, BuzzFeed Licencié, ça commence à serrer les miches à la Silicon Valley. Et voici celle qui a transformé cette journée de préparation de l'émission en colloque de philo, en symposium, puis en banquet. Mais jamais en prise de tête, c'est Juliette Arnault. Ouh, bonjour Charline, bonjour tout le monde ! Comme nous sommes vendredi, j'ai réuni une équipe Fridaywear, elle n'est pas belle, elle est mieux, elle est zinzin ! Tout d'abord Mélanie Bauer, qui préfèrerait être empaillée plutôt que de commenter le top 50, et dont par extension le problématique ne sera jamais, jamais, jamais de savoir si on dit maître Gims ou Gims, d'ailleurs on ne dit plus maître. Alors Mélanie, de quoi on parle ? Aujourd'hui on va être sexy, hyper sexy, sexy en diable avec Bertrand Belin. Oh, comme le gâteau ! Ensuite, Christine Gonzalez, qui, telle une freude dotée de pouvoirs magiques, s'introduit dans la psyché des morts sans leur demander la permission. Christine ? Aujourd'hui nous vous parlerons d'une méthode révolutionnaire. C'est tout ! C'est déjà pas mal ! C'est pas mal oui ! Et enfin, Thomas VDB, dont la bizarrerie ne consiste pas à chanter des jingles, mais à avoir un ego ridiculement mesuré, l'ego hypertrophié étant la base du seul en scène, puisqu'il partage son affiche avec un chien. Oui, c'est vrai. Bon alors, il n'y avait pas de questions, mais j'imagine que je vais vous raconter. Oui, racontez-moi de quoi vous allez parler, mais vite par contre. Écoutez, aujourd'hui, cette semaine, j'ai découvert une vidéo sur internet. Je vous assure tout simplement une véritable petite régalade. Ça va être une régalade. Ça va être une régalade, on va parler de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Bon, alors on se régale à l'avance. Et pour finir, comme chaque vendredi, Frédéric Fromet, le sourire le plus assassin de la chanson. Et voici celui qui sera le diogène de l'open space. Autant vous dire que le tonneau s'est considérablement élargi. Vous êtes… C'est moi le tonneau. Je vous laisse nous l'annoncer. Non, c'est l'open space. Vous êtes… Votre nom ? Gilles Verviche. Ah, je voulais vérifier, moi-dessus. France Inter, Charline Vanhoenacker, à Jupiter. Bienvenue Gilles Verviche. Oui. Vous êtes agrégé de philosophie. Ça arrive. Vous enseignez dans un lycée de la région parisienne. Oui. Et vous vous appuyez, vous êtes connu pour vous appuyer sur la pop culture pour expliquer et développer les concepts philosophiques. Oui. Vous avez notamment publié Star Wars, la philo contre-attaque. Voilà. Vous faites aussi des liens entre la philo et le football. Aussi la publicité avec quelques grammes de philo dans un monde de pub. Voilà. Et aujourd'hui, vous publiez « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? » paru aux éditions Le Passeur. Juliette Arnaud, je vous laisse Gilles Verviche. Oui, laissez-le moi. Oui, encore un peu. C'est un livre qui s'occupe de déconstruire le mythe de la méritocratie. En gros, depuis la petite phrase de Macron sur les gens qui ne sont rien ou l'autre petite phrase sur les premiers cordés, on a la sensation de vivre dans l'ère de la méritocratie. En gros, c'est quand on veut, on peut. Celui qui réussit, c'est parce qu'il le mérite. Mais est-ce que ce n'était pas déjà la doxa de Sarkozy ? Si, alors, depuis quand est-ce qu'on baigne dans ce bain de mérite, Gilles ? Oh là ! En fait, moi, j'étais parti effectivement de Sarkozy. Tout au départ, quand j'avais voulu commencer à écrire le livre, j'étais parti de sa fameuse phrase « Je crois au travail, à l'effort, au mérite ». Pour moi, préciser que je crois au travail un peu. Enfin, je veux dire, Thomas, si on ne fait rien, il ne se passe pas grand-chose. Si on reste allongé sur son canapé, il ne se passera rien. Je crois un peu moins à l'effort parce qu'en fait, selon le talent des uns et des autres, on ne va pas arriver au même point. Il y en a qui ont besoin de faire moins d'efforts pour arriver au même résultat. Et je ne crois pas du tout au mérite parce que ça serait l'idée d'une récompense qui viendrait de on ne sait pas où pour récompenser ceux qui ont bien travaillé et qui ont fait des efforts. Et effectivement, pendant que j'écrivais le livre, je l'écrivais à peu près fin de l'été, enfin, début de l'été, Macron commençait à sortir une phrase par semaine. Et j'ai commencé à intégrer les phrases de Macron. Moi, qui me paraissait vaguement de gauche à un moment, il y a deux ans, je me suis dit... Au moment où vous avez voté pour lui ? Non, je n'ai pas voté... Enfin, en fait, je n'ai pas voté parce que j'étais radié des listes. Alors, ça c'est... J'ai déménagé, j'ai appris que j'avais été radié des listes. De toute façon, je n'ai pas voté. Et effectivement, j'ai intégré un moment où j'ai écrit dans le livre... On devrait faire un livre sur toutes les phrases de Macron. Je me demande si je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Pour ouvrir le premier chapitre, qu'est-ce que le mérite ? Vous donnez cette phrase, « Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien », prononcée le 29 juin 2017, donc il vient d'être élu, à l'inauguration de la station F en plus, qui est le campus start-up créé par Xavier Niel. Emmanuel Macron évoquait la symbolique de la Halle Fréciné, lieu choisi pour un tel projet, une gare, et il dit, une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Et ça, c'est venu... Vous énerver un petit peu ? Ben oui, comme je l'expliquais un petit peu, déjà, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Déjà, comme je le dis, on dirait une pub pour les lessives, où tu as la salle de bain qui est très 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 sale. On se demande comment le monsieur et la dame, ils ont laissé, ce que disait Coluche, laissé la saleté. Et puis, une fois qu'on nettoie, c'est très très blanc. Donc, pour lui, il y a les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Entre les deux, il n'y a rien. Alors que lui, ayant raté normal sup, il devrait savoir qu'on peut rater certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on va rater totalement sa vie. S'il avait dit, et ceux qui ne font rien, à une lettre près... Ben, qui ne font rien... Ben déjà, on retournait aussi sur cette idée de la méritocratie, où si vous êtes pauvre, c'est que vous n'avez rien fait, c'est que c'est de votre fausse. Ce qu'il disait un peu dans la phrase, un travail, je traverse la rue, je vous en trouve un, quoi. Mais ça, c'est antérieur à Sarkozy ? Ou c'est vraiment Sarkozy qui l'a remis au goût du jour ? Ben, c'est Sarkozy qui a quand même remis au goût du jour le travailler plus pour gagner plus. Mais après, ce que j'essaye de raconter dans le livre le petit historique de la valeur travail, justement, comme étant ce qui justifie que certains aient plus que d'autres, ça remonte, je cite le sociologue Max Weber, ça remonte en fait au XVIe, XVIIe siècle. C'est un peu la photo protestant. Voilà, exactement. D'ailleurs, Macron lui-même le reconnaissait quand il a été voir les Danois en disant ce peuple luthérien, voilà. Donc, en fait, le travail comme valeur de la possession des inégalités sociales, ça remonte un peu à cette renaissance XVIe, XVIIe siècle. Après, c'est vrai qu'on est rentré dans une idéologie, ce que Sarkozy lui-même appelle l'éthique du capitalisme, qui est devenu aujourd'hui tellement prédominant que tout le monde y est fondu sans même s'en rendre compte. On l'accorde, on trouve que la méritocratie, c'est bien, c'est juste. Et alors, ce livre, outre votre capacité effectivement à parler également de pop culture, c'est-à-dire à passer sans aucun problème de Machiavel à Star Wars, par exemple, il y a une chose qui est assez agréable, c'est que moi, quand j'ai lu, ça m'a fait l'effet de lire le bouquin d'un mec vénère, ou plutôt d'un philosophe qui se prend un coup de chaud et qui se mouille, lui, directement. Effectivement, il y a des phrases qui commencent par « moi, je crois peu au travail », « je crois un peu moins à l'effort », « enfin, je ne crois pas du tout au mérite ». Et puis, j'arrive à la page 126, où vous démontez extrêmement violemment le mythe du mot « précoce » et je vous cite « si un enfant bavarde répond à la maîtresse et harcèle ses camarades, ce serait parce que la classe ne serait pas adaptée pour lui. Il s'ennuie parce qu'il est précoce, voire surdoué. Mais, si un gamin est insupportable, n'est-ce pas tout simplement parce qu'il est insupportable et mal élevé ? » Voilà, ça, on le vit un peu partout. C'est la mode des enfants précoces en ce moment. Il y en a dans la classe de ma gamine, donc il est insupportable et donc les parents se demandent s'il ne faudrait pas le faire passer une classe parce qu'il doit être surdoué s'il est chiant. Mais ça, c'était pour réagir parce que je cite Einstein, vous avez vu que c'est la couverture, je parle pas mal d'Einstein dans ce chapitre pour montrer qu'effectivement lui-même a raté ses études et il y a la fameuse phrase d'Einstein qui est reprise dans les mêmes Facebook. « Tout le monde est un génie, mais si vous demandez à un poisson de savoir monter aux arbres, il passera qu'il est idiot. » Je voulais un peu nuancer la phrase « Tout le monde est un génie ». Enfin, c'est pas non plus critiquer la méritocratie, c'est-à-dire la justification des inégalités sociales, c'est pas non plus dire « Nous sommes tous égaux face aux talents, etc. » Et effectivement, voir des enfants précoces partout... Voilà. Gilles Berviche ! Son livre s'intitule « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? » sous-titré « Les mirages du mérite » avec en dessous Einstein, version Warhol en quatre couleurs, en quatre portraits, édition Le Passeur. Hey, dites donc, c'est le retour de Balthazar ! Entertainment ! Bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Les efforts sont déjà fournis Oui, c'est sexy quand il raconte l'éclos d'eau, la solitude, la routine, la violence de nos habitudes sociétales, le manque d'amour des grands fauves que nous sommes élevés à être. Alors, vous me direz peut-être que si je suis célibataire encore à mon âge, c'est peut-être parce que j'ai le goût de l'homme mal placé que je devrais plutôt me tourner vers des valeurs plus commerciales, une sensualité plus fleur bleue, des chanteurs à minettes. Mais bon, quand même, le grand breton un peu penché, c'est tout de même sexy. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. On amouche un été de Canadair. De ciel embrasé de Canadair. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. Dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans l'allure, un dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe de Marie, le bleu porbou, j'ai glissé. Dans la musique, dos, des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ram-dam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé. Dans la fraîcheur de l'aube, à mon bout, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, 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 me donner du pain, m'en faire ton. Madame. Madame. Monsieur. Je me suis redressé. Dans la tombe marine de Bordeaux, dans la rose blanche de Corfou, fin du sable sale, fin des tessons, fin de ma faim d'animal, fin de maudire les saisons. Madame. Monsieur. Je me suis redressé. On annonce un été de Canadien. Bertrand Belin, qui sera en concert sur France Inter le 20 février, qui sort ce nouvel album Persona. Merci Mélanie Bauer. De rien. Vous écoutez France Inter, cet endroit où ceux qui réussissent croisent ceux qui ont du mérite et ceux qui ont du talent. Car c'est le philosophe Gilles Verviche. Et ceux qui ne sont rien. Êtes avec nous, Gilles Verviche et la notion de mérite et de talent, on va en reparler tout de suite. En attendant, 17h39 sur Inter, Christine Gonzalès, notre médium est là. Ça va Christine ? Parce que je vous sens un peu contrariée. Non, ça va, ça va. Non, mais il y a quelque chose là. Non, mais un truc, mais je ne veux pas en parler à la radio, c'est ridicule. Bah si, bah dites-nous. C'est un truc tout con, mais j'y tenais, mon GPS est mort ce matin et ça me fait quelque chose, je l'aimais bien. Je vais bien Christine, je repose en paix. Non, c'est vrai ? Oui, maintenant arrête avec tes conneries et commence ta chronique. D'accord, alors je commence. J'aimerais vous parler aujourd'hui de matérialisme. Cette attitude qui nous attache pathologiquement aux objets et aux plaisirs matériels. En fait, notre époque nous indique le contraire, qu'il faudrait se débarrasser, aller à l'essentiel, au minimalisme. En fait, il faudrait être japonaise et s'appeler Marie Kondo. Vous connaissez Marie Kondo ? Elle est géniale. Elle a vendu des millions de livres à travers le monde avec sa méthode, la magie du rangement, où l'on apprend comment organiser son intérieur, se débarrasser du superflu, comment trier, plier, ranger. Et là, elle cartonne sur Netflix en allant faire du tri et de l'ordre chez les inconnus un peu bordéliques, comme VDB avec ses pulles moches. Figurez-vous que Marie Kondo cartonne également dans l'au-delà. D'ailleurs, cette musique que l'on entend vient de là-haut. On est dans la dernière demeure de Romy Schneider. Romy, je vous dérange ? Non, du tout. Ah, et là, vous êtes en train de regarder un épisode de Marie Kondo sur Netflix ? Oui, mais oui, comme tout le monde. Est-ce que vous pourriez éteindre votre télévision, s'il vous plaît ? Voilà, merci. Donc, la méthode Marie Kondo connaît aussi un grand succès dans l'au-delà, Romy Schneider. La première saison a cartonné. C'est un énorme succès. Beaucoup de gens l'ont déjà vu deux ou trois fois. Mais vous, personnellement, comment avez-vous fait le tri dans votre armoire ? C'était un peu subconscious, comment dit-on ? Subconscient ? Je ne réfléchissais pas. Je faisais les choses et ce n'était pas faux. C'est comme ça. Et là, vous êtes en train de plier vos vêtements. Ah oui ? Comme ça, vous permettez aux vêtements de s'imprégner de votre énergie. C'est exactement ce que vous dites, oui. Et désormais, vous êtes heureuse. Après avoir fait du tri, vous voyez plus clair dans votre esprit ? Très heureuse, oui. Je suis fière aussi. Ça, c'est comme renouveler la batterie. Oui. Comme quoi, la mort, c'est super aussi. La mort ? Je pense que c'est le meilleur moment dans la vie d'une femme. C'est bien ce qu'il me semblait. Dites, Romy Schneider, je vois que vous n'avez pas trié vos chaussures, apparemment. Non, ça m'emmerde. Mais est-ce que... Excusez-moi. D'accord. Tu ne vois pas que tu l'emmerdes ? Oui, c'est bon, j'ai compris. On va plutôt voir l'autre taré du rangement. Qui ? Claude François. Clo-Clo ? Arrêtez de m'appeler Clo-Clo, maintenant c'est Monsieur Claude. Enfin, un truc dans ce coup-là. Donc vous êtes en train de faire du tri ? Oui, oui, j'en fais bien sûr. Mais vous êtes connu pour votre maniaquerie, ça ne doit pas être si compliqué que ça. C'est au-dessus de mes forces. C'est-à-dire ? L'angoisse. Qu'est-ce qui est angoissant ? Devoir jeter certaines vestes à paillettes qui ne servent plus à rien ? Non, ça c'est une de mes grandes faiblesses. Si vous pouviez m'aider... Bon, écoutez, c'est simple. Marie Kondo, je la connais par cœur. Marie Kondo vous dirait de prendre l'une de vos vestes dans vos mains. Allez-y. Oui. Est-ce que cette veste vous procure du bonheur ? C'est vraiment la chose la plus vague qui soit le bonheur. Ça commence tout, ça s'arrête tout. Bon, alors peut-être qu'il ne faut pas commencer par les vestes. On va trier autre chose. Qu'est-ce que vous collectionnez un peu trop ? Très honnêtement, je suis très porté sur les jeunes filles, donc c'est très agréable. Et puis, quand je peux en rencontrer une, etc., c'est vraiment des choses qui, de toute façon, je dis la vérité, qui me plaisent. Non, 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 vous collectionnez les jeunes filles ? Oh oui. Non, là, je ne peux rien pour vous, vous entrez en collision avec mes valeurs, ce n'est pas bon pour mes chakras, là. Écoutez, je vais vous définir cette situation. Quoi ? C'est lamentable. Mais c'est vous qui êtes lamentable. Christine, mon bébé, laisse tomber. On doit savoir, ça t'a gueule. Si c'est comme ça, je me fais harakiri. Donc, je vous le disais, Charline, la méthode Marie Kondo est un carton, dans l'au-delà également, car elle procure sérénité, joie et confiance. Merci, Christine Gonzales, toujours avec les archives de l'INA. Romil Schneider dans Radioscopie en 1970, et Claude François en 73. Merci beaucoup. On préfère oublier pour toujours, évidemment. Et on rappelle que ce soir, à 21h, sur la radio-télévision suisse, la première, on peut écouter votre émission de radio. Oui, on parle d'infidélité des femmes. Ah, très bien. Mais ça n'existe pas. Oui, voilà. 17h43 sur France Inter, le philosophe Gilles Verwisch est avec nous. Et on va parler de cet autre sujet dans les entreprises qui privilégient la rémunération à la performance, plutôt que la rémunération égalitaire. Mais les chercheurs ont observé que cette recherche de la perf nuit à la productivité. Pourquoi ? Parce qu'elle incite à tricher, à dissimuler des données, à garder des infos, puisque le collègue devient le concurrent. Tom, est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce que représentait la somme totale de ton existence ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire par un Jérôme. C'est que le plus court chemin pour arriver à la réputation, c'est celui des mérites. Je veux que tu jettes un oeil là-dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'avenir de Pégase. Je voudrais que tout le monde pas tombe au père. Mais attends, pourquoi tu lui donnes pas toi-même ? Parce que des mérites. Jérôme, on te laisse pas toujours le droit d'en avoir. Les Portes de la Gloire, le film de Christian Meret-Palmer, co-scénarisé par Benoît Poulvourde. C'est un article que nous avons trouvé sur Slate.fr. Alors Gilles Verviche, l'entreprise, la société, les politiques, on en a parlé au début de cette émission avec Juliette en lisant votre livre. Ils nous ont fait intégrer la notion de mérite. Alors une fois qu'on a pigé que le mérite pouvait nous aider à gagner plus, etc. Est-ce qu'on a tendance à essayer de le jouer, peut-être ? À singer la chose, pour essayer, si on est payé à la performance, de surjouer la performance ? Oui, c'est ce que me disait une fois un proviseur de mon lycée qui avait un peu du mal à monter en grade. Et qui disait que finalement, ceux qui montaient en grade, c'est ceux qui étaient au rectorat, en train de serrer des mains et de manger des petits fours. Et que ceux qui faisaient vraiment leur boulot, on les voyait nulle part. Donc il y a un peu l'idée que ceux qu'on voit vraiment en train de faire quelque chose, c'est que sans doute ils ne font pas grand-chose. Et que ceux qui sont vraiment en train de travailler, par définition, on ne les voit pas. Mais ce qui m'avait un peu étonné, enfin pas étonné, mais ce qui m'a plu dans ce rapport, qu'effectivement le salaire ou la prime à la performance nuisait finalement à l'entreprise, c'est qu'on revenait un peu sur cette idée qu'on trouvait chez Adam Smith, que si chacun poursuit son intérêt particulier, ça va servir l'intérêt général. Et que c'est en motivant chacun avec l'argent qu'il va gagner. Et puis on se rend compte qu'en fait, non. C'est-à-dire que dans les entreprises, aujourd'hui, on ne parle pas de salariés, on parle de collaborateurs. Les collaborateurs, comme si tout le monde collaborait. Alors que là, on voit bien qu'on les met tous en compétition. Il y avait un film, je crois, de Costa Garfra, je ne sais plus, Le Comprès, où on voit que c'est un peu par la peur qu'on gouverne. Parce que pour être le plus performant, ça veut dire que je vais essayer de passer au-dessus des autres. Je ne vois pas bien en quoi il y a de la collaboration là-dedans. Et c'est ce qui se reflète un peu dans notre société. C'est ce que j'évoque un petit peu dans le livre, où quand on parle de mérite, il y a l'idée qu'il faudrait des gagnants et des perdants comme dans un sport. Et que la société devient une société de compétition. Et on se rend compte que ce n'est pas forcément... Quand Macron parle du premier de Corzé, il y a l'idée que les premiers, en poursuivant leur intérêt, vont aider tout le monde et que ça va profiter à tout le monde. Et là, on se rend compte que finalement, ça ne profite même pas à l'entreprise elle-même. La suite dans « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? » est paru aux éditions Le Passeur. Chers amis, c'est le moment du retour de Thomas VDB. On est donc, on est émus. Effectivement, je suis là. Alors vous savez, moi je pense que dans la vie, on a tous des choses, des petites choses qui nous font chaud au cœur. Moi cette semaine, par exemple, j'attendais beaucoup de la tempête de neige Gabriel. Je disais « Ah, on va faire de la nuche toute la semaine ! » Gabriel m'a beaucoup déçu quand même. C'est vrai, je ne vois pas trop l'intérêt de donner des noms aux chutes de neige, si la neige, elle ne tire pas plus d'une demi-journée. Parce que là, il y a une averse dehors, on n'a qu'à dire que c'est Jean-Jacques aussi, si on veut. Alors la neige n'ayant pas tenu, moi je pensais que ma semaine, elle allait être morose. Et alors là, figurez-vous qu'avant-hier soir, sur Internet, je tombe sur une vidéo de Laurent Wauquiez et Éric Zemmour qui sont en train de parler tous les deux. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais la découverte de cette vidéo, je ne vais pas vous mentir, m'a redonné espoir en l'existence. Vraiment, j'ai cette impression de goûter presque au sel même de la vie. Parce que je me dis finalement, on ne peut pas faire de la luge, mais il y a quand même peut-être moyen de déraper cette semaine, mais c'est ça qui est bien. Et en même temps, je découvre cette vidéo, je me dis, c'est fou, parce que je sais que je vais mal dormir, parce que je vais avoir envie de la regarder toute la nuit, cette vidéo. Parce que c'est comme quand on a un nouveau jouet, on a envie de se relever la nuit pour jouer avec, évidemment. Alors dans cette vidéo, on voit donc Wauquiez parler avec Éric Zemmour. Alors il n'y a pas de public, c'est juste un plateau, c'est pas un plateau télé, c'est même pas un meeting, ils sont dans une espèce de petit salon tous les deux. C'est une ambiance vraiment hyper intime, presque lounge. Vraiment une sorte de chill-out de droite. Et vraiment, ils sont en train de parler du livre de Zemmour, et apparemment Wauquiez a lu le livre de Zemmour, et il est en train de dire à Éric Zemmour tout le bien qu'il en a pensé. Et vraiment, il lui explique comment il a tout compris ce qu'il y avait dans le bouquin, et pendant une minute vingt, vraiment, la vidéo ne montre qu'une seule chose de Laurent Wauquiez et Éric Zemmour, c'est combien ils sont d'accord. Ils sont vraiment d'accord sur tout. Vraiment, c'est le seul sujet de la vidéo, c'est qu'ils pensent exactement la même chose. Allez, juste pour se faire plaisir, on écoute un petit passage de la vidéo. Écoute, dans ton livre, il n'est pas si facile que ça. C'est ça. En fait, c'est d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ça. En réalité, il est très facile à dire. Parce que c'est une succession de chapitres. Mais il faut beaucoup aimer l'histoire et bien la connaître, parce que tu vois passer le truc très très vite. C'est-à-dire, en 4-5 pages, tu as des condensés de changement, de ce qui est toute l'histoire qui va très vite. Et donc, si tu n'as pas un minimum le background, tu peux être un peu saisi. Voilà, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Et ça, c'est important. Ben ouais, c'est ça. T'as tout bon. Ben ouais, c'était ça. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre Zemmour acquiescer. C'est vrai qu'il acquiesce beaucoup, quand même. C'est presque une vidéo entièrement sur l'acquiescement. Et je me dis, finalement, sur YouTube, aucune vidéo sur YouTube ne peut montrer autant de personnes qui peuvent être autant d'accords, j'avoue. C'est vrai qu'il y a plein de vidéos de Charline Vizorek ou moi qui réunions aux conneries de Guillaume Meurie sur Macron. Mais ce n'est pas pareil, c'est des blagues. Et puis, ils ne font pas des blagues, Wauquiez et Zemmour. Enfin, ils font des blagues, mais ils ne sont pas au courant. Et donc, c'est Laurent Wauquiez qui a posté cette vidéo sur son compte Twitter. Alors, apparemment, je me dis, il n'avait aucun problème avec l'idée que ces images soient vues. On se demande vraiment comment ça marche dans sa tête à lui. Et il a commenté cette vidéo en mettant comme ça « Toujours un plaisir de débattre avec Éric Zemmour ». Alors, d'accord, mais quand même, normalement, je précise, quand tu débats, tu n'es pas d'accord, normalement. C'est vrai, parce que là, vraiment, c'est le contraire d'un débat. Il aurait pu marquer quand même « Toujours un plaisir de pouvoir tchatcher avec Éric Zemmour ». « Toujours un plaisir de tchatcher avec Rico ». Là, il aurait pu mettre éventuellement. Et j'adore, parce que vraiment, ils sont d'égal à égal, tous les deux. On sent vraiment une pointe d'admiration de Zemmour envers Wauquiez. Wauquiez, il jette à l'autre des compliments sur son livre. Mais on sent quand même du tout qu'il n'est pas du tout impressionné, Wauquiez. Il est là en montant sa ceinture. « Non, mais tu vois, il est vraiment top, ton bouquin. » Et je dis « Eh, il ne s'en laisse pas compter, Laurent Wauquiez, quand même. » Je dis « Pour ça, chapeau. » Et c'est vrai que ce n'est pas les personnalités les plus appréciées du PAF, quand ils pensent Wauquiez et Zemmour. Ils se prennent quand même des tombeaux d'insultes à longueur de temps. Et là, je me dis « C'est fou, ils réussissent à canaliser toute cette haine en amour mutuel. » Et c'est vraiment dingue de regarder ça. Parce que je sais bien que ça n'aurait jamais pu vraiment arriver. Mais à un moment, je regardais la vidéo et je me suis dit « Je me suis demandé lequel des deux allait se jeter sur le pénis de l'autre pour le manger comme ça. » « C'est impossible. » « Pour le lui dévorer. » « Attends, il faudrait le dévorer. » « Je sais bien que ça ne serait jamais arrivé. » « Bouba et Karis. » « Moi, je ne paierai jamais pour voir Bouba et Karis se battre. » « Par contre, pour voir Wauquiez et Zemmour qui se tripodent. » « Là, je donne mon rythme quand même. » « Alors, juste pour le plaisir quand même. » « Allez, pour le plaisir. » « On écoute un tout petit extrait une deuxième fois. » « Ce qui a forgé ce pays, c'est le moment où tu as des grandes figures un peu plus visionnaires que d'autres. » « Exactement. » « Exactement. » « Voilà. » « C'est vraiment du nectar. » « Elle fait du bien, cette vidéo. » « C'est vrai qu'on voit tellement de violences gratuites et de haine sur Internet que là, moi, tomber là-dessus, ça m'a mis du baume au cœur. » « Et je ne m'attendais pas, cette semaine, à dire autant de bien de Wauquiez et Zemmour. » « Mais ils m'ont ému. » « Voilà. » « Donc, tant pis pour Gabriel. » « Mais merci quand même à Laurent et Éric. » « Merci. » « Tu m'as fait des baies. » « Vous avez des nuits passionnantes. » « Gilles Verviche, vous vouliez réagir. » « Oui. » « Pour dire, moi, du mal de Wauquiez. » « J'en dis un peu dans le livre. » « Non, mais quand il dit qu'il faut du background pour comprendre ton livre, on voit tout ce qu'il pense de lui-même. » « Je cite sa vie et son œuvre comme exemple d'illusion du mérite. » « Voilà. » « Parce qu'il a pu raconter, comme je l'ai lu dans quelques articles, qui venaient du Chambon-sur-Lignon, du Centre de la France. » « Du storytelling. » « En disant, c'est là que j'étais au petit collège. » « Sa mère dit, mais pas du tout. » « Il était au collège dans le 7e arrondissement à Paris. » « Donc, il a fait les concours. » « Et là, il a l'impression, par son mérite, par son intelligence, d'avoir gagné ses galons. » « Et il est certain de mériter tout ce qui lui arrive. » « Ou pas, d'ailleurs, je ne suis pas certain que tout ça lui réussisse. » « Revenons pour terminer sur un point du livre. » « Juliette Arnaud, il nous reste une minute. » « Est-ce que vous pourriez nous mettre en perspective une idée de sujet et une question ? » « Oui, en gros, on est en train d'assister potentiellement, en tout cas avec BuzzFeed qui licencie, à la fin d'une époque. » « Vous êtes né en 1974. » « Donc, vous venez d'une époque où le geek, c'était un petit gros qui ne sentait pas trop trop bon et qui jouait à Pac-Man. » « Ensuite, Internet est devenu le monde. » « Nous vivons depuis dans le mythe du geek suprême Steve Jobs, paix à son âme. » « Est-ce que ça y est, on est en train de rentrer dans l'air du début du déboulonnage de ce moment-là ? » « J'espère. Je ne pense pas être le seul à être dans cette lignée. Quand j'ai écrit le livre, j'avais l'impression d'aller un peu à contre-courant, notamment parce qu'il y a tout un chapitre contre la mode du... Enfin, contre... On critique un peu la mode du développement personnel, où finalement, le bonheur, ce serait de bien travailler pour son entreprise. Et puis, ce serait une bonne recette de cuisine. Peut-être qu'effectivement, ces gourous disparaissent un petit peu. On se rend compte que BuzzFeed, c'était le modèle d'un journal collaboratif où le patron s'entendait bien avec ses salariés. Et puis, on se rend compte qu'à la fin, ça aurait été mieux d'avoir des syndicats. Et que finalement, les bonnes chaînes méthodes n'étaient peut-être pas les plus mauvaises. C'est comme quand on se marie et qu'on se dit « on ne va pas faire un contrat, on s'entend tellement bien. » « Tu ne t'entendras pas et qu'il faut faire un contrat. » Et là, c'est peut-être un petit peu pareil. Voilà, on vous renvoie à l'ouvrage, bien sûr, sur la vision de Steve Jobs et ses statues qui se déboulonnent peu à peu. Juliette Arnaud, quelqu'un est arrivé dans ce studio ? Oui, je crois bien que c'est Fred Fromé. Fred Fromé, bonsoir. Alors, c'est quoi aujourd'hui ? Eh bien, c'est la loi anti-casseurs qui m'a contraint à parodier les forbans. Cette espèce de vieux groupe mort qu'on a vu chanter pour l'extrême droite. Ah oui. Flic frappe, quand le flic frappe, gare à toi s'il t'attrape. Flic frappe, quand le flic frappe, il faut que tu t'échappes. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, comme une patate. Quand le flic te mate, comme un psychopathe. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, on s'éclate. À la grenade, l'IF4. Pour celui qui défile, vous l'aurez deviné. L'enjeu est difficile, faut s'en sortir entier. Garderas-tu tes deux mains, malgré la patrouille ? Finiras-tu comme un crétin, avec l'œil qui pendouille ? Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de s'amuser. Avec le LBD, on nous fait notre fête. On nous flingue au flashball. De préférence à la tête, parce que c'est plus drôle. Pour celui qu'on éborgne, c'est comme une double peine. D'avoir une nouvelle trogne, comme celle du vieux Le Pen. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, quand il se lâche. Avec sa matraque, son bouclier, sa moustache. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de viser au pif. Après douze apéritifs. Dans la manifoquée, il y a aussi des casseurs. Mais mon petit poulet, peut-être aussi ta sœur. Faites au moins une pause, dites-vous des mots doux. Je délire, je suppose, pour que vous vous fassiez des bisous. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, que ça dérape. Comme Ben à la place de la contresse, carpe. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, de faire le beau. En lançant des lacrymaux. Il ne faut pas raconter des carabistouilles. Il vaudrait mieux instaurer la loi anti-casse-couilles. Tous avec moi, ça veut dire courir plus vite que ça. Quand le flic frappe, que ça fait crack. C'est quand on se fait plutôt des smacks. Flic frappe, oui c'est facile. Flic frappe, d'avoir du style, faites des caresses. Et pas des CRS. Merci Frédéric Frommet. Merci. Et voilà le nouvel hymne des Gilets jaunes. Parce qu'il y en avait un de Francis Lalanne, mais l'autre est meilleur. Merci Frédéric. Est-ce que vous jouez ce week-end ? Oui, à Morts-de-Bretagne dans l'Île-et-Vilaine. Demain, samedi. Très bien. Eh bien, bon voyage Fred Frommet. Merci. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles Verviche d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle votre ouvrage. Peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? Paru aux éditions Le Passeur. Vous reconnaîtrez la couverture car il y a Einstein version Warhol. Tout à fait. Car vous basez aussi beaucoup sur la pop culture pour nous expliquer les concepts philosophiques. Merci à tous autour de cette table. Merci Mélanie Boer. Merci Christine Gonzales. Merci Thomas VDB et ses titres. Merci beaucoup Juliette Arnaud pour avoir travaillé cette émission avec moi aujourd'hui. Et puis merci à toute l'équipe. Merci à Nathalie Romero, à Fabrice Riveau, à Sarah Masson, à Ramzi Asadi, à la préparation. Merci Anne-Sophie Ladon à la réalisation. Aujourd'hui à la technique, il y avait Stéphane Boja et Nicolas Delmas. Et c'est déjà la fin de cette émission. Et c'est aussi la fin du stage de six mois de notre stagiaire, Paul Plumet, notre Polo, qu'il en soit remercié chaleureusement pour tout son magnifique travail, sous-payé puisqu'il est stagiaire. Et donc qu'est-ce qu'il nous a dit en quittant l'émission, Polo ? Ce moment est un peu pour moi comme une bénédiction parce que je me dis que demain, je verrai plus vos têtes de con. Qui peut concurrencer MAF Pro ? Pour mes locaux, Outils Chantier.